Marine Le Pen qui était invitée hier soir sur TF1, elle a évidemment multiplié les attaques contre son adversaire du second tour et a dragué les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, bonjour Thomas Négaroff, à travers un mot qu'elle a inlassablement répété, écoutez. Il est le candidat de l'oligarchie et je suis la candidate du peuple. L'oligarchie, main dans la main, a imposé pourtant la constitution européenne. Je sais que l'oligarchie a déjà installé M. Macron dans le fauteuil du président. Le peuple va probablement réserver une très grande surprise à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est l'ennemi. Et si Marine Le Pen l'a si souvent utilisé, Thomas, ce n'est évidemment pas un hasard. Alors d'abord, mettons-nous d'accord sur le terme oligarchie. Étymologiquement, c'est le pouvoir accordé au moins nombreux à un petit nombre de personnes. Alors il faut évidemment aller un peu plus loin. Pour Aristote, l'oligarchie, pour reprendre son expression, c'est, je cite, le gouvernement des riches. Platon ajoute que dans l'oligarchie, le désir qui gouverne, c'est celui de l'argent ou de l'acquisition illimitée, limitée à une minorité. Depuis l'Antiquité et l'œuvre de ces philosophes, l'oligarchie est donc pensée comme une entrave à l'émergence de la démocratie. Et c'est bien cela que Marine Le Pen met en avant dans sa dénonciation de l'oligarchie la volonté de redonner le pouvoir au peuple, au vrai peuple, celui que seule elle serait capable de défendre contre une oligarchie donc. Une oligarchie qui s'accaparerait tous les pouvoirs et qui en tirait exclusivement profit, notamment financier, on l'a compris, contre les intérêts du peuple. On retrouve d'ailleurs assez précisément cette idée dans la bouche de son père, Jean-Marie Le Pen, lors de son dernier meeting de campagne, c'était en 2007. Qu'attendent nos compatriotes que se lève une grande vague nationale qui vienne enfin balayer l'oligarchie en place, auxquelles ils ont raison de ne plus faire confiance, puisque depuis trop longtemps, elle les trahit sans scrupules ni remords ? Oui, donc Marine Le Pen s'inscrit dans la tradition frontiste. Alors bien sûr, il y a de ça. La critique du système par le père est incluse dans celle de l'oligarchie par la fille, mais l'expression « oligarchie » n'est presque jamais utilisée par Jean-Marie Le Pen, sauf dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il faut aller ailleurs, plus à gauche, pour trouver un usage politique et répété de la lutte contre l'oligarchie. Ce que je condamne absolument est jusqu'au bout. C'est que d'un système qui est remplacé, cette méritocratie, par l'oligarchie, c'est-à-dire une poignée de gens qui vivent entre eux, qui accaparent tous les leviers d'expression et d'argent. Le modèle de la révolution citoyenne en Tunisie, du sais, je vous choquez, j'aimerais qu'il passe la Méditerranée. Parce que nous aussi, nous avons une oligarchie. On a bien sûr reconnu Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'était en 2010 et en 2011 quand il se lançait dans la course de la présidentielle. Et il faut dire que le thème de l'oligarchie, notamment financière, appartient historiquement au lexique de la gauche, voire de la gauche radicale. Ainsi, en l'utilisant, Marine Le Pen fait bel et bien du pied, assez délicatement, à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est donc un thème de ce même Mélenchon qu'elle a repris. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait théorisé la diffusion des thèmes qu'il défendait. Ce qui me donne des ailes, c'est chaque fois que des gens passent sur notre terrain. C'est quelque chose qui favorise notre expansion. Parce que cela signifie que les idées que nous avons mises en circulation, l'importance de la classe ouvrière, l'importance de la lutte contre l'oligarchie, ces idées sont maintenant répandues. Alors pas sûr qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon accueille avec joie cette captation sémantique par le Front National.